Bonsoir Edi, sois le bienvenu. Ça ne vous empêche pas, vous avez droit à une question gratuite, on répond sur la tendance ce soir, c'est des petites voyances. Alors déjà à la base est dit tout le monde a un don, après il se réveille ou pas le don, mais tout le monde a un don à la base, on est tous avec un don, tel qui, voilà. Après c'est où on s'éveille, où on s'éveille pas. Alors, et généralement c'est des gros chocs qu'il faut que le don se réveille. Voilà. Mais oui, voilà. Après oui, tu dois avoir un don, tu sens, tu sens des choses, tu as des trucs dans les coins des yeux, de temps en temps tu vois des choses mais tu n'es pas sûr, ça va très vite, tu perçois des autres, non c'est pas des flashs qu'il a, c'est pas des flashs qu'il a aidé Nico, c'est, il voit, il voit des mouvements autour de lui, il voit des choses qui bougent tout seul. Non. Voilà, mais oui, c'est ton don qui se réveille dû à ton choc émotionnel, voilà, mais ça se gère, on pourra en parler si tu veux quand tu viendras prendre ton rendez-vous, on pourra en parler un peu plus... Et voilà, mais c'est ton sixième sens qui s'est redéveloppé aussi, tu pressens plus les choses, t'es plus alerte, t'es plus à l'écoute des choses aussi. Les dons, ça se travaille et il ne faut pas laisser ça, voilà, c'est comme quelqu'un qui a un don pour le dessin, s'il ne dessine pas son don, il ne va pas se développer quoi. Ou pour la cuisine ou pour autre chose quoi, voilà, c'est aussi des dons quoi, hein, mais voilà, il faut les travailler quoi. Non, c'est le sixième sens, Nico, c'est pas sensoriel, sensoriel c'est au toucher. Les dons, il y en a plein, hein, oui, par le biais de la méditation, mais il ne faut pas méditer n'importe comment non plus, il dit. Il y a des méditations spécifiques pour les dons. Il y a des méditations spécifiques et voilà, il ne faut pas, chaque méditation apporte des choses différentes. Ah oui, ça, je te confirme, moi je suis autodidacte, hein, je me suis formée toute seule, hein. Quand les mondons qui ont apparu, ouais, je me suis formée toute seule et c'est pas évident quand on est toute seule, hein. Et c'est énormément de travail, surtout quand on sait pas où s'orienter. C'est parce que tu ne fais pas attention à ton don, c'est parce que tu es plus ancré dans le monde matériel que dans le monde spirituel. Par contre, maintenant, c'est un petit chou de profond. Voilà, c'est un peu plus ancré dans le monde matériel que dans le monde spirituel, donc ton don, il va, il vient quoi. C'est parce que tu ne le travailles pas, c'est parce que tu ne fais pas attention en permanence. Voilà. Moi, je ne m'en suis pas préoccupée tout de suite de mon don. Quand il est apparu, je m'en suis préoccupée, voilà, quoi, que dix ans plus tard de mon don. Voilà, et par contre, quand tu évolues, ça fait énormément souffrir, je te préviens. C'est de la souffrance aussi, avoir un don. Voilà, tu souffres de partout, tu as des migraines, tu as des maux de gorge, tu as des maux d'estomac, voilà, tu as des douleurs, tu ne sais pas d'où ça sort. Voilà, tu as des douleurs, tu ne sais pas d'où ça sort. Voilà, mais c'est simplement le corps qui se rééquilibre, en fait, et qui fait extérioriser ton don. Voilà, donc, oui, il ne faut pas... Voilà, on est en pleine période d'évolution aussi en ce moment, le mois d'octobre, c'est un passage, c'est des portes qui s'ouvrent, c'est très, très lourd pour les gens qui ont des capacités comme nous. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501